... Je rappelle donc que vous êtes toutes les deux de l'association Universal Love. Isabelle Quay, vous en êtes la fondatrice. Aurélia Gualdo, vous y participez. Et vous avez également cette autre casquette de doctorante. Je le disais, bientôt docteur, on compte sur vous, on touche du bois. C'est pour bientôt, en anthropologie. Isabelle Quay, on vous écoute. Oui, bonjour. Nous sommes là pour vous parler textile et habillement. Donc à travers un petit bouclet qu'on a fait en partenariat avec l'ADEME. Donc justement, on peut citer l'ADEME. Ce petit bouclet s'appelle le revers de mon look. Quel impact ont mes vêtements sur la planète ? Donc on va essayer de résumer rapidement ce petit bouclet. Déjà en vous disant que les vêtements, c'est une production de 100 milliards de pièces par an. Ce qui est énorme, ce qui génère énormément de déchets et un impact sur les ressources, ce qui est très important. Et ce, notamment depuis l'arrivée de la fast fashion, depuis la fin des années 90, des années 2000. Voilà, en fait, le modèle de la fast fashion étant toujours produire toujours plus au moindre coût. Mais c'est ne pas compter dans le coût, justement, l'impact environnemental et social. Donc voilà, en fait, un vêtement, c'est de nombreuses phases de production. Comme vous pouvez le voir sur le cycle du vêtement, en fait, c'est d'abord des matières premières et un choix entre prendre des matières naturelles, des matières végétales ou bien des matières synthétiques. Sachant que dès les matières, il y a un impact. Par exemple, des vêtements en coton, le coton nécessite beaucoup de pesticides qui sont à la fois dangereux pour les agriculteurs et pour la santé. Voilà, donc en fait, les différentes phases de production sont d'abord les matières. Donc, on voit que la plupart des matières synthétiques, nos vêtements sont, pour la plupart, en matière synthétique, ça représente 70% de tous nos vêtements. Donc, le cycle de vie du vêtement, c'est différentes phases. Les matières premières, puis la filature, le tissage, le tricotage, l'ennoblissement, la teinture, la confection, la distribution et le transport dans les boutiques. Et à chaque phase, il y a un impact. Il faut savoir que donc, avec l'arrivée de la fast fashion, ces phases sont réparties un petit peu partout dans le monde. Et par exemple, un jean dont la matière première, le coton peut venir, par exemple, d'Inde, va être tissé, filé, teint en Chine, par exemple, ou en Turquie. Et ensuite, il est confectionné la plupart du temps en Asie du Sud-Est, voire beaucoup au Bangladesh, pour être distribué partout dans le monde. Et il peut faire ainsi pratiquement le tour de la planète. Donc, à chaque étape, beaucoup d'impact environnementaux. Donc, un impact, déjà on l'a vu, sur les ressources, sur la pollution des eaux. En fait, 20% des eaux industrielles sont polluées. Non, je me trompe. Excusez-moi. La pollution des eaux est en partie responsable, l'industrie textile est en partie responsable de 20% de la pollution de l'eau. Pollution des sols, donc on l'a vu avec, par exemple, les pesticides, mais aussi tout ce qui touche aux teintures et aux produits toxiques qu'ils peuvent avoir. C'est aussi des émissions de gaz à effet de serre à pratiquement chaque étape, notamment filature, teinture, tissage. L'industrie de la mode, c'est 1,2 milliard de tonnes de gaz à effet de serre qui représentent plus que les transports aériens et maritimes réunis. Donc, ces impacts environnementaux ont des conséquences sur la dégradation des écosystèmes et de la biodiversité. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, consommation d'énergie à toutes les étapes. Là, on voit au niveau transport, en fait, oui, comme on le sait, pour être livré dans les magasins le plus vite possible, puisque, par exemple, dans les magasins de fast fashion, il y a environ, si ce n'est plus, 16 collections par an. Donc, pour aller plus vite, pour livrer plus vite, on transporte la plus... Enfin, voilà, toutes ces étapes représentent un impact, comme on l'a dit, du transport, pardon. Oui, parce que, pardon, juste pour bien comprendre, c'est le fait de faire cette fast fashion, donc ces magasins, HCM, Zara, etc., font plein de collections par an. Donc, du coup, en fait, tout est fabriqué un peu en même temps, c'est-à-dire que ce n'est pas des... C'est ça, et du coup, ça génère d'autant plus de transport, j'imagine ? Oui, il y a des coûts de transport, et effectivement, c'est réparti dans différents pays, donc ça a un impact au niveau des transports maritimes et aériens, effectivement. Aurélia Gualdo ? Oui, non, je voulais dire que c'était un effet de la mondialisation aussi. Enfin, c'est juste qu'on fabrique là-bas, on fait ça ici, et puis on... Parce que là, il y a... Oui, parce qu'il n'y a aussi aucune réglementation pour quoi on est parti produire dans ces pays d'Asie du Sud-Est, en gros. Parce que la main-d'oeuvre est très peu chère, et qu'il n'y a pas de réglementation environnementale. Et aussi, au niveau humain aussi, parce que là, on a beaucoup parlé de la cause environnementale, mais le travail forcé aussi, c'est quand même un gros sujet dans le secteur de la mode. Mais tu vas en parler. Oui, alors on a quelques chiffres phares que vous pouvez voir là. Donc, bon, 4% de l'eau potable utilisée pour la confection des vêtements, c'est énorme, surtout qu'on sait qu'il y a plein d'endroits dans le monde où on va être en manque d'eau. Un tee-shirt, c'est environ 5 000 litres d'eau, ce qui représente à peu près 70 douches. Un jean, c'est entre 7 et 11 000 litres d'eau, qui représente 280 douches. Quand on lave nos vêtements synthétiques dans les machines, pour l'instant, il n'y a pas de filtre qui retienne tous ces micro-particules de plastique qui s'en vont et qui sont relâchées chaque année dans l'océan. Donc, tous ces chiffres nous donnent un peu une idée de ce que ça représente au niveau de l'impact écologique. Et comme le disait, et les déchets, bien sûr, seulement 1% des tissus de non-vêtements sont recyclés pour en faire de nouveau. Donc, l'impact sur les ressources aujourd'hui, où on en manque beaucoup, est énorme. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, les déchets, c'est l'équivalent d'une benne à ordures de vêtements et jetés toutes les secondes dans le monde. Et puis, certains vêtements dont on ne veut plus sont envoyés dans les pays en développement. Vous avez dû souvent entendre parler de tout ceci. D'ailleurs, certains pays d'Afrique refusent aujourd'hui l'Afrique qui partait d'Europe parce que, en fait, c'est au détriment de l'industrie locale. Donc, ça, encore un chiffre. En France, enfin, en Europe même, c'est à peu près une moyenne de 12 kilos de texil. Donc, c'est vêtements, mais c'est aussi linge de maison et chaussures qui sont consommés par personne et par année. Et donc, 62% des vêtements en France finissent à la décharge ou sont incinérés. Donc, pour les impacts sociaux, comme on vous le disait il y a quelques instants, la plupart de nos vêtements, à peu près 80% des vêtements qui sont vendus aujourd'hui, sont fabriqués en Asie du Sud-Est avec très peu de réglementation sociale et environnementale. Donc, ça a eu diverses conséquences et entre autres de nombreux accidents. Mais en 2013, au Rana Plaza, à Dhaka, au Bangladesh, il y a eu un immeuble entier qui n'était pas du tout destiné à fabriquer du textile, mais qui devait être un centre de boutique, s'est effondré et a fait 1300 victimes et 2500 blessés. Et je dirais qu'au niveau de la mode éthique, que l'on connaît bien au sein de l'association, ça a été un peu le... Enfin, disons que cet événement a suscité beaucoup de relais en presse et a beaucoup de relais sur les réseaux sociaux. Et un mouvement anglais qui s'appelle Fashion Revolution est né, qui a poussé les gens, enfin le public, avec le hashtag Who Made My Clothes, à ce que chacun d'entre nous, chaque citoyen, on s'interroge sur qui a fait nos vêtements, comment et dans quelles conditions sociales pour lui. Et donc, ce mouvement Fashion Revolution qui est très important aujourd'hui, qui concerne plus d'une centaine de pays. Donc avec Aurélien, on s'est occupé de le lancer en France les premières années. Et il y a un groupe Facebook, Fashion Revolution, où il y a énormément de conseils, de conférences aussi online et plein d'autres choses. Il y a aussi le collectif de l'éthique sur l'étiquette qui donne beaucoup d'informations sur le côté social et justement, ils ont relayé il y a peu le travail forcé des Ouïghours. Et ils ont aussi, suite à ce qui s'était passé au Rana Plaza, ils sont rentrés en négociation pour que la loi sur le devoir de vigilance puisse voir le jour en 2017 et qui rend responsables les entreprises et multinationales de plus de 5000 employés sur leur responsabilité sociale et environnementale sur tous les lieux, les usines qui sont un petit peu partout dans le monde. Et ça, c'était une sacrée avancée puisque je crois qu'en France, on a été les premiers à faire une telle réglementation, une telle loi. Donc, aujourd'hui, quand même en introduction, j'aimerais dire qu'avant même la pandémie, fin octobre 2019, près de deux Français sur trois, ça représente 65% de la population interrogée, affirmait que l'engagement des marques et des entreprises en matière de développement durable constitue un facteur de choix important. aujourd'hui, au moment de leur achat, mode et habillement. Donc, comme il a été dit précédemment, aujourd'hui, on a vraiment le pouvoir de changer les choses à tous les niveaux et je pense que ce n'est vraiment pas une question de moyens. Il faut... Alors, voici nos conseils. Je vais démarrer. Aurélia, je te passerai la main. Donc, il faut acheter moins. Ça, c'est clair. Puisque de toute façon, on a tellement surproduit qu'il y a déjà des vêtements un petit peu partout qu'on peut obtenir dans les recycleries, ressourceries, etc. On retrouve les 5 R de tout à l'heure qui nous ont été présentés. D'ailleurs, 6 R pour certains. On a un de nos commentaires qui nous parlait des 6 R. Mais voilà, on est toujours dans les mêmes... Il faut s'interroger. Donc, effectivement, dès le démarrage, est-ce qu'on a vraiment besoin de ce vêtement puisqu'on en a déjà plein l'armoire ? Et c'est vrai que les prix bas ont encouragé les gens, le public, les citoyens à acheter des choses dont ils n'avaient absolument plus besoin, pas besoin. Et donc, il faut s'interroger en premier lieu. Et puis, si on veut vraiment s'offrir quelque chose, c'est essayer de voir les matières, de comprendre si c'est des matières naturelles, si elles ne sont pas mélangées, ce sera beaucoup plus facile de les recycler pour une deuxième vie des vêtements. Elles rentreront dans une nouvelle chaîne de fabrication. Alors, le temps passe sacrément vite. Et c'est vrai que tous ces conseils-là, on les entend bien. Et peut-être d'ailleurs qu'on essaiera même, puisque je crois que la fiche précédente les résumait tous. Donc, on va peut-être essayer de les mettre d'ailleurs en commentaire à la fin de l'émission. Ça, si vous voulez bien. Mais on continue de vous écouter. Mais voilà, donc, il faut acheter des pièces basiques. Si on veut vraiment acheter des vêtements intemporels qui résisteront autant. Donc, chercher la qualité, chercher les matières naturelles. Il faut lire les étiquettes, comme on le disait. Voir, il y a certains vêtements qui sont labellisés. L'écolabel européen, Bioré, Gotts, Ecotexte. Tout ça, vous avez les détails, justement, sur le bouclet quant à leur signification. Mais il faut savoir qu'il y a des marques qui n'en ont pas les moyens des jeunes marques de se faire labelliser parce que ça a un coût. Donc, je dirais, il faut rencontrer les marques. Pour ce qui est des labels, en tout cas, on peut faire confiance au label, au moins à ces labels. Vous avez des, d'accord. D'accord. Parce que c'est vrai qu'il y a tellement de labels, des fois, on ne sait pas trop non plus où donner la nette. Mais je pense que dans le futur, il y aura une homogénéisation, au moins en Europe, de tous ces labels. Parce que c'est vrai que même d'un pays européen à l'autre, ça change. Voilà. Entretenir correctement ses vêtements, les laver à 30 degrés plutôt qu'à 60, les faire sécher en extérieur, pas de teinture. Enfin, ne pas les emmener au teinturier parce que le nettoyage à sec, c'est toxique et pas écologique. Et puis, vous parliez de consignes. Il y a quelques marques qui commencent à consigner leurs vêtements. Donc, on paye un peu plus cher, mais on récupère sa consigne en ramenant le vêtement en fin de vie. Et il est ainsi réintégré dans un circuit, dans l'économie circulaire, où il va être mélangé à d'autres fibres pour faire un nouveau jean, un nouveau tube. Voilà. Donc là, on présente des applications. Oui. C'est ça, Aurélia ? L'idée, là, c'était juste de présenter, en fait, des applications qui sont... Pardon, est-ce qu'on vous entend bien ? On me dit qu'il y a un petit souci de micro. Alors, peut-être en parlant bien dedans ou peut-être est-ce qu'il est bien allumé ? Il est allumé ? Voilà, non, mais en parlant bien dedans, alors on... D'accord, c'est très bien. Ok, là, c'est bon ? C'est parfait. Ok. Donc là, Isa, peut-être tu peux rebondir si jamais j'oublie de dire certaines choses. Là, c'est l'application Clear Fashion. Clear Fashion, ça se veut un peu être le yucca, en fait, de la mode. Et c'est intéressant, cette application, parce que c'est vrai que tracer un vêtement actuellement, ça peut être simple, comme ça peut être très compliqué quand on est sur des vêtements issus de la grande distribution. Donc là, l'idée, en fait, c'est d'aider le consommateur ou la consommatrice à voir ce qui se cache derrière ces vêtements. Yucca, en un mot, pardon, c'est cette petite application qu'on voit souvent des gens au supermarché qui scannent comme ça des codes barres pour savoir si les produits, notamment alimentaires, sont de bonne qualité. Donc, il y a un équivalent, vous nous dites, du côté du textile. Mais qui est toujours en train de, comment on dit ? En développement. En développement. Je ne sais pas. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Voilà, donc là, on a mis quelques screenshots, en fait, du site. Vous pouvez trouver facilement l'application. Et je crois qu'il y a aussi, c'est un peu comme Allociné, où il y a les consommateurs et consommatrices qui peuvent donner aussi leur avis, non ? Oui, et puis, renseigner des marques si elles savent des choses pour faire avancer l'application. Voilà. Rapidement, il y a une nouvelle application qui est en train de faire une levée de fonds, un crowdfunding, pardon, ce qui s'appelle Dress Miss Lolli. Et en fait, cette application, c'est intéressant parce que l'idée de départ, c'était un peu de voir comment on peut ranger son placard et trier son placard. Et après, ça part sur, justement, comment agir d'une manière plus générale à travers le vêtement en consommant. Et donc, ça se veut de référer un peu les petits couturières ou les points relais, en fait, où on peut jeter ses vêtements ou échanger, troquer. Donc, c'est une application assez complète qui peut apporter... Enfin, voilà, il y a toute l'explication, en fait, sur Kiss Kiss, si ça vous intéresse d'aller voir. Et ensuite, moi, je voulais revenir un peu plus sur la réparation, pas parler de ma thèse en soi, parce que ça peut durer très longtemps. Mais juste l'idée de parler de la réparation, c'est aussi parler du recyclage des vêtements. On va juste revenir sur quelques chiffres là. En 2019, c'était sur le marché, il y a eu 648 000 tonnes de TLC, textiles, linge et chaussures. C'est quand même énorme. Et donc, l'idée, on parle beaucoup de recyclage. Mais je pense que le point de départ, le problème, c'est quand même la production, en fait, la surproduction qu'il y a en matière de vêtements. Donc, la question, c'est aussi... Enfin, là, on parle de consommation. Mais tout l'enjeu dans la mode, c'est quand même de parler de la production, il me semble. Donc, c'était juste pour revenir sur ça. Et juste aussi sur des points de quoi on parle quand on parle de mode et de recyclage. On passe d'une économie linéaire, en fait, à une économie circulaire. Souvent, l'économie circulaire, en fait, on l'appelle l'économie réparatrice. Donc, ça a beaucoup de sens par rapport à ce que tu disais aussi sur la loi anti-gaspillage avec l'indice de réparabilité. Tout ça, ça rentre aussi dans des politiques, dans des directives ministérielles qui sont issues de directives aussi européennes. Et donc, là, quand on dit consommation, acheter, c'est voter, ça peut faire écho aussi à la présentation de la fabrique du consommateur aussi qu'on a eue en début de cette conférence sur comment aussi les acteurs et les actrices de la mode peuvent produire justement des nouveaux consommateurs en passant à l'économie circulaire, en fait. Donc, là, je voulais juste, c'était juste, je ne sais pas si j'ai le temps de faire ça. Il y a la référence, voilà, où j'ai trouvé ces modèles de boucle circulaire, en fait, pour expliquer, juste pointer de quoi on parle quand on parle de recyclage. C'est soit on réutilise, en fait, directement les vêtements et on les met dans des points de collecte qu'on peut trouver sur le site Refashion, par exemple, où là, il y a toute la map, en fait, si vous voulez jeter vos vêtements, vous avez, en fait, les points relais, Emmaüs, etc., que vous pouvez trouver sur le site. Ensuite, on a du recyclage dans les fils. Donc là, ça va être des marques la plus connue, ça va être 1083, qui recyclent, en fait, ces fils de jean à l'infini même. Enfin, donc, c'est intéressant, enfin, voilà. Et ensuite, on va parler d'upcycling, donc de surcyclage, où, en gros, on va revaloriser le vêtement. Souvent, ça va être des petits, enfin, des petits, des jeunes designers, des jeunes marques qui vont retravailler le vêtement pour lui donner une nouvelle vie, en fait. Ensuite, il y a la réparation. Et là, la réparation, l'idée, c'était aussi que ce n'est pas juste de réparer un vêtement, c'est dans une démarche de transition écologique, donc de réparer un système économique et politique en réutilisant des matières déjà existantes et en pratiquant des savoir-faire domestiques. Donc, ça, on peut l'observer beaucoup chez les fashion activistes, comme, pour citer la présidente de Fashion Revolution, Catherine Doriac, qui considère vraiment que l'acte de réparer, c'est un acte révolutionnaire. Beaucoup, enfin, voilà, si vous voulez trouver des références sur Instagram, il y a ce hashtag en ce moment assez tendance de visible mending, donc la réparation visible. Ça, c'est aussi intéressant parce qu'avant, quand on réparait son vêtement, il ne fallait pas qu'on le voit, en fait. Il ne fallait pas revendiquer. C'était un peu un signe. C'était souvent les personnes qui n'avaient pas d'argent qui réparaient leurs vêtements et donc, du coup, il ne fallait pas que ça se voit. Là, justement, on revendique cette réparation. Donc, ça change tout aussi dans la manière de faire. Réparer son vêtement, c'est aussi une pratique autonome que tout le monde peut faire. Il y a beaucoup d'ateliers de réparation de vêtements, de broderie, enfin, comme voilà, on peut trouver assez facilement. Et ensuite, j'avais mis upcycling, pratique plus professionnelle, mais aussi, on peut aussi retendre ses vêtements. Il y a des personnes qui retiennent aussi leurs vêtements pour changer leur pratique. Je ne sais pas si j'ai oublié de dire des choses. Là, on avait mis quelques marques, mais en fait, il y en a plein. Enfin, je ne sais pas si vous voulez qu'on les passe. C'est pas son lait pour les voir, ces marques, effectivement, parce que ce sont des initiatives. Et c'est bien de se rendre compte que derrière cette idée de réparation, derrière cette idée de recyclage, derrière cette idée d'une marque éthique, on n'est pas forcément dans, je ne sais pas comment le dire, justement, mais disons qu'on est dans de la vraie mode adaptée à notre époque aussi. C'est ça, et puis c'était plus pour montrer des exemples concrets. Donc là, c'est le jean 1083 qui est made in France. Donc le coton, par contre, c'est toujours importé, parce qu'il n'y a pas encore de filière de coton qui sont réhabilitées en France. Par contre, toute la fabrication, elle se fait en France. Là, c'est une jeune marque qui s'appelle Les Vilains Parisiens, et c'est que de l'upcycling pour hommes, en fait. Donc la designer va chercher ses vêtements dans des gros centres de collecte de vêtements, et ensuite, elle rajoute, voilà, on peut voir la petite bande. Donc là, on voit l'upcycling, on imagine que c'était cette chemise bleue, une vieille chemise bleue qui a été upcyclée. On peut voir les manches, elles sont différentes, voilà. Là, c'est une jeune designer, Maison Morcel, qui retravaille, par exemple, là, on peut le voir, le bustier. Donc là, c'est la chanteuse Angèle, là, sur la gauche. Et en fait, c'est un bustier qui est retravaillé. C'était un t-shirt de... Je pense que c'est des maillots de cyclistes, qui sont mélangés avec des... Et elle en fait des corsets, donc là, c'est plus marqué. Et à côté, à droite, c'était une doudoune avec un corset, enfin, voilà, pour montrer des images un peu différentes. Ça, c'est une jeune marque aussi qui s'appelle Supermarché. L'écharpe, par exemple, c'était une couette. Et donc là, on a aussi, sur la droite, différents moyens de retravailler des chemises, en fait. Et d'ailleurs, je crois qu'ils ont fait un partenariat avec Le Bon Coin, récemment. Ah oui, c'est vrai. Supermarché, oui. Avec Le Bon Coin, ils ont fait un partenariat et une collection capsule. Et ça, c'est différents créateurs internationaux qui travaillent, justement, sur tout ce qui est recyclage. Par rapport à tout ce qu'on vient de voir et qui est aussi une certaine image de la mode et avec sans doute aussi certains coûts à l'achat, Je mets en avant juste un commentaire de Florence qui nous rappelle, dans les années 90, il y avait encore des cours de couture au collège. Et ça me semble intéressant aussi pour se dire que, voilà, c'est bien de voir des exemples, des références, on va dire, avec toutes ces maisons que vous nous montrez là. Mais ça existe aussi à une échelle beaucoup plus quotidienne, des couturiers. Alors, ce n'est pas le cas partout, mais quand on habite en ville, on a plein de couturiers en bas de chez soi. Ça participe exactement à ce que vous dites aussi, évidemment. Oui, c'est ça, c'est les retoucheries aussi. Oui, et puis il y a tous les tutoriels. Le retoucheur, c'est un truc de base, en fait, qu'on peut tous faire. On a tous un retoucheur à côté de chez nous. Et sinon, oui, je disais, il y a plein de tutoring. Et d'ailleurs, pendant la semaine Fashion Revolution, souvent, il y a des liens sur des tutos pour apprendre à réparer une matière qui va être très fine et assez compliquée à réparer, comme de la soie ou autre. Et moi, j'ajouterais que, en fait, cette tendance upcycling, elle est visible partout dans le monde. C'est vrai qu'il y a une vraie prise de conscience aujourd'hui, même du monde de la mode qui veut changer. D'ailleurs, Lee Edelcourt avait écrit un manifeste il y a déjà quelques années pour justement remettre en question ces rythmes effrénés, à la fois de collections non-stop et de défilés qui génèrent aussi beaucoup de déchets et beaucoup d'impacts environnementaux. Je pense que moi, c'est vrai qu'on regarde en Europe, les choses semblent quand même bouger. Et je pense pas que même en Chine, il y a quand même et aussi une prise de conscience environnementale qui est là. Alors, peut-être juste un merci beaucoup pour ce témoignage, cette étude de cas, comme on l'appelle ici au Petite Leçon de Ville, et tous ces exemples, effectivement, dont certains, d'ailleurs, je crois, sont présents dans le petit livret qu'on vous met en ligne. Mais on va pouvoir peut-être aussi mettre quelques-uns de vos visuels dans les commentaires Facebook pour compléter tout ça. Peut-être juste un mot, si Anthony Garuzzo est encore avec nous, je crois qu'il doit pas être bien loin. J'aimerais bien lui soumettre un commentaire qui nous a été envoyé pendant votre intervention. C'est Jacqueline qui nous disait « relocaliser le textile, accepter de payer plus cher, redécouvrir le fait-main, l'artisanat ». Ça m'évoque beaucoup ce que vous nous montriez au tout début de votre présentation. Comment on avait appelé ça déjà entre... avant la... vous aviez divisé l'écran en deux et vous nous parliez de deux manières de produire, entre la production industrielle et une production plus locale, vous aviez un mot plus adapté à ça. En tout cas, ce témoignage de Jacqueline, et on a vu d'autres témoignages un petit peu dans les commentaires, et notamment pendant votre intervention sur l'industrie du textile, nous fait dire qu'il y a quand même cette volonté. Alors, elle est peut-être encore minime, elle est peut-être pas grand-chose par rapport à une consommation globale, mais sans prévoir l'avenir, on l'aura bien compris, il y a une volonté de revenir à une consommation plus... presque d'antan, telle que vous nous la présentiez tout à l'heure. Vous l'observez aussi, Anthony Galuzzo ? Oui, mais pour moi, c'est pas le cœur du problème, en fait, la volonté de recycler, ou de faire autrement, de faire mieux, etc. Pour moi, le cœur du problème, c'est le modèle économique, et à mon sens, si on veut vraiment s'attaquer au cœur du problème écologique, que je vois pas, en tout cas, à part de ma petite subjectivité et de ma maigre compréhension des choses, je vois pas en quoi on peut faire ça sans remettre en cause le capitalisme. Le capitalisme, dans sa définition la plus simple, c'est l'accumulation de capital, A, M, A prime, M prime, c'est-à-dire, j'investis de l'argent, je réalise une marchandise en combinant de forces de travail et des matériaux, je revends cette marchandise pour accumuler encore plus d'argent, et ce cycle se déploie à l'infini, il faut bien comprendre ça, à l'infini. Il n'y a pas un moment où on s'arrête, on se dit, ah, j'ai assez accumulé, parce qu'on est dans un univers concurrentiel, il y a d'autres entreprises. Si moi, je suis une entreprise de textile et que je ne fais pas de fast fashion, les entreprises en face qui vont en faire et qui vont avoir un plus grand succès économique et qui vont prendre des parts de marché, qui vont m'écraser. Donc, à mon avis, moi, je ne suis pas militant personnellement, mais si je l'étais, je concentrerais mes forces sur une lutte anticapitaliste et la concrétisation et la conception d'un modèle académique alternatif, parce qu'à l'intérieur d'un système économique comme celui-là, je ne vois pas en quoi les exponentielles peuvent s'arrêter d'elles-mêmes, comme ça, à partir d'une simple réflexion éthique, philosophique, etc. Gueldo, pour réagir à ce moment-là. Oui, moi, je suis d'accord avec ce que vient de dire Anthony. Anthony, le tout, ce n'est pas de recycler. Oui, effectivement, on peut recycler, c'est pareil, on peut recycler à l'infini, à l'infini. Le tout, ce n'est pas ça. Le tout, c'est vraiment d'aller à la source, et la source, c'est la surproduction et ce modèle économique qui, actuellement, ne va pas dans le bon sens, que ce soit du côté environnemental, mais aussi du côté humain. Quand on voit ce qui se passe en Chine avec le génocide des Ouïghours, c'est quand même assez inquiétant. Et voilà, c'était juste pour vous. Effectivement, et je cite un dernier commentaire, et on va arriver, je crois, au terme de notre discussion. C'est Arlette qui nous parle de toutes les satisfactions qu'elle a, je cite, à ne plus consommer comme avant, et notamment du temps retrouvé. Voilà, c'est peut-être une des pistes aussi, même si on l'aura compris, c'est un travail de fond auquel on aimerait s'atteler. Vous vouliez réagir, pardon, je vous voyais... Non, non, c'est vrai qu'on y prend vite goût, en fait, à ce fait de réduire sa consommation, et en fait, ça devient vite, on commence petit, puis on se fait prendre par le jeu, à prendre en compte tous les ponts sur lesquels on peut agir. Et c'est bien, parce que du coup, c'est comme ça qu'on a plus d'impact. Moi, je dirais aussi que c'est plutôt être qu'avoir. Je pense qu'on est dans ce virage, peut-être, où il y a une prise de conscience à voir, pourquoi on n'a qu'une vie. Alors, je crois qu'il nous faudra encore beaucoup d'arguments pour convaincre notamment Anthony Galuzzo, mais en tout cas, on aura vu des pistes, des éléments, des jalons peut-être à poser pour aller, effectivement, tous ensemble vers une consommation un peu différente, peut-être dans la lignée, en tout cas, de ce qu'on aura vu en introduction de cette petite leçon de ville, que je vous remercie à tous d'avoir suivi, chacun chez soi, mais tous tout de même dans une même discussion, puisque vous avez vivement participé dans les commentaires de la vidéo, et je vous en remercie encore. On se retrouvera d'ailleurs peut-être la prochaine fois au Pavillon de l'Arsenal, on l'espère, ça sera en janvier 2021 pour la prochaine petite leçon de ville, qui s'intéressera à la production locale. Merci à nos intervenants, merci Anthony Galuzzo, merci Aurélien Dumont, Isabelle Quai et Aurélia Gualdo. Nous étions donc en direct du CIE de Paris avec les deux Pierre à la réalisation, Pierre Fonbonne et Pierre Lali, qu'on remercie également. Ils étaient en charge de la réalisation, de la captation et de la diffusion sur Internet. Pour ma part, je remercie le CIE de Paris, notamment Clémence Bourdieu, qui travaille à l'organisation de ces événements, avec également Laurence Dufort et Charlotte Vandesbourg. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Je m'excuse encore de ne pas avoir pu répondre à tous les commentaires, mais on va peut-être essayer d'y faire un tour tous ensemble dans ces commentaires pour aussi profiter de vos témoignages aux uns et aux autres et répondre à toutes ces questions qui ont été laissées en suspens. Et je vous souhaite une bonne soirée à tous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501